La Croatie est l'un des trois seuls pays à avoir voté contre la réautorisation du glyphosate. Alors pour ce filtre-trip, j'ai envie de voir pourquoi le dernier pays à avoir rejoint l'Union Européenne est si déterminé pour réduire l'utilisation des pesticides. Dès mon arrivée à Zagreb, je tombe nez à nez avec ces machines qui font les foins, en plein cœur de la capitale. C'est là que j'ai rendez-vous, avec des scientifiques qui étudient comment les fermes adoptent les méthodes agroécologiques. J'accompagne l'équipe de Renata sur une gigantesque ferme, spécialisée dans la culture de petits fruits. Cette ancienne ferme d'État est aujourd'hui convertie en bio, et je remarque qu'elle utilise des techniques plutôt modernes. En Croatie, la production de fruits était le premier secteur à expérimenter le zéro pesticide. Mais l'entrée dans l'UE a donné un sérieux coup d'accélérateur, et la demande de produits bio a augmenté. Elena et Daria accompagnent la dynamique, en améliorant la protection intégrée face aux insectes ravageurs. Elena et Daria mettent en place des pièges, pas pour tuer, mais pour compter les insectes. Une fois par semaine, nous mettons des petits troupes dans ces orchards, et notre objectif est de collecter les insectes, les insectes, et c'est très important pour nous connaître le type, la specie et le nombre de pests, et en général, les insectes dans ces rosemary orchards tout le monde. Elena et Daria en profitent pour relever les pièges qu'elles ont posés il y a sept jours. Et les fermes ajustent les mesures de protection, pour utiliser les méthodes les plus écologiques possibles. Je suis impressionné par le système de production, mais Renata m'explique que globalement, les fermes croates ont du mal à s'adapter aux normes européennes. Pour aider l'agriculture croate, l'Union européenne lui a consacré un programme de développement, doté de 3 milliards d'euros sur 8 ans. Qu'est-ce qui a changé pour la Croatie ? C'est l'argent a vraiment aidé les petits troupes et les jeunes troupes, à commencer par leurs troupes. Et aussi, ce l'argent a aidé à l'équiper leurs troupes avec la bonne machine. Parfois, il n'y a pas besoin d'éducation, mais il n'y a pas besoin d'éducation, et ils n'ont pas priorité pour les agriculteurs qui finissent des écoles agriculteurs. C'est ce qui m'a aidé significativement pour contribuer à la progress de l'agriculture sostenible. Pour accompagner les agricultrices et agriculteurs au fil de la transition, le gouvernement a mis en place des personnes référentes, dans chaque région. On va suivre l'une d'elles, Yadranka. D'abord sur une ferme familiale typique, avec de l'élevage bovin pour le lait et des grandes cultures. On arrive au moment de la récolte de maïs. Et là aussi, Elena et Daria repèrent un nouveau défi pour la protection des cultures. Les deux scientifiques ont constaté que la méthode la plus efficace pour éviter ces dégâts, ce n'était pas l'usage de pesticides, mais la rotation des cultures. On a besoin de changer les cornes avec les autres plantes, par exemple, les verres, les soyaumes ou les fleurs, chaque année. Donc, vous ne pouvez pas croire les cornes sur le même fil de deux ans. Deux générations travaillent sur la ferme, celle de Philippe et celle de son père. À chaque étape, la référente Yadranka les aide à mieux comprendre comment fonctionne l'Union européenne. Moi je posao, pomoć prilikom nekih administrativnih stvari, znači vezanih uz EU. Les gens devraient beaucoup pomoć prilikom popuniavanja, évidencia, miera koje dolaze. Je vous donne mon impression complètement subjective de ce que je vois ici en Croatie, c'est que pour atteindre les exigences européennes en matière de réduction des pesticides et de protection intégrée des cultures, comme on dit, il faut replacer l'agriculteur au centre du système. Ici, il y a des groupements d'agriculteurs accompagnés par des scientifiques, des agronomes, et c'est ce qui semble marcher. Et d'ailleurs, ça me rappelle ce que je vois ailleurs en Europe, avec par exemple le réseau IPM Works ou en France, les fermes des filles, les Cuma ou les GI2E. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, si vous êtes agriculteur ou agricultrice, à qui vous vous adressez, qui vous appelez quand vous avez un problème ou une question sur les normes européennes. Dans cette région de Bielovar Bilogora, située à l'est de Zagreb, Yadranka suit un millier de fermes. C'est énorme. Elle me propose d'aller en voir une autre, spécialisée dans le maraîchage, où Doriane s'est installée avec son père. Ce jeune agriculteur me parle d'un problème que je ne soupçonnais pas avec l'entrée dans l'UE. Parce que des régulations européennes, nous devons prohibiter certains de ces pesticides. Et c'est ok, nous n'utilisons pas les, nous devons les détruire, leur donner, leur donner. Nous n'avons pas encore. Mais Serbien, Bosnie, Montenegro, ils ont permis d'apprendre ces pesticides. Nous importons ça et nous mangeons. Mais si nous trouvons que nos produits sont bons, c'est catastrophique. C'est une chose de fermeture. C'est une compétition qui n'est pas fair pour vous, les agriculteurs. Oui, oui. Nous essayons vraiment de donner aux gens la meilleure nourriture, la meilleure nourriture que nous pouvons possible. Ce n'est pas fair. Malgré tout, avec le cadre réglementaire et le marché unique, Dorian me dit qu'il trouve que l'UE est une vraie chance pour l'agriculture croate. Et qu'il se sent profondément européen. Et Renata me confirme que c'est bien cet état d'esprit qui est le moteur de la transition agroécologique. La réduction des pesticides ici en Croatie, c'est vraiment le défi d'une nouvelle génération d'agricultrices et d'agriculteurs. main dans la main avec les scientifiques de l'Agence Européenne de Recherche. Et heureusement ici, contrairement à la France et à d'autres pays de l'Europe, il y a autant d'installations que de départs à la retraite. Partout en Europe, on va vraiment avoir besoin de cette relève dans le futur. Mon field trip continue, alors dites-moi en commentaire dans quel pays vous souhaiteriez que j'aille en prochain. Si vous voulez continuer à rencontrer celles et ceux qui explorent les solutions agroécologiques, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Restez curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada